Ok, tu gardes tes appuis largeur de bassin, l'idée c'est que tu vas partir en arrière, donc tu as bien vu que le transfert, après avoir été en clôt au sol, se fait par la gaine abdominale, donc plus tu vas être en clôt au sol, plus le transfert à la sphère, et là tu vas être fragilisé par la sphère, d'accord ? Donc l'idée ça va être de partir en arrière, de garder l'équilibre, de garder les épaules alignées, le buste qui s'engage, le menton haut et les mains vers la cible, d'accord ? Donc moi je vais te faire la cible, tu répètes, je te renvoie, tu répètes, je te renvoie, tu pars en arrière, hop, voilà, maintenant tu gardes les pieds au sol, tu gardes les pieds au sol, c'est comme quand tu lances d'habitude, voilà, et tu gardes l'équilibre, voilà, et tu ramènes, 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 voilà, tu vois l'idée ? C'est faux obligé de partir aussi loin, et là tu re-engage, tu re-engage, voilà, ok, ok, et en même temps ça sollicite ta gaine, t'as vu, maintenant il faut rester très précis sur la direction de tes mains et ta ligne d'épaule, ok, allez, voilà, c'est mieux, allez, même tu me regardes, reste, reste fixé, ok, essaye de garder tes deux appuis bien enclos au sol, voilà, engage ta poitrine vers l'eau, engage ta poitrine vers l'eau, fais la ressortir, voilà, voilà, c'est ça, voilà, voilà, oui, mieux équilibré là, oui, mieux, c'est bien, bas, c'est bien, allez, on va juste te donner un truc, pourquoi ton oeil, pourquoi tes yeux ils partent sur la droite, là, à chaque fois que tu lances ? Oui, la balle, tu la sens, donc en fait, le regard, j'ai envie de te dire qu'il est sensoriel, en touchant le ballon, tu sais où il est, t'as plus besoin de le regarder, tu l'as dans la sensation, d'accord, donc toi ton oeil, d'accord, il doit diriger, si je commence à défixer là, naturellement je vais défixer les articulations, ton oeil il va guider, donc tu laisses le droit dans l'axe ton oeil, d'accord, vas-y, ne donne pas d'indication, non, 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 pourquoi il part ton oeil ? C'est ça, voilà, ok, tu gardes ça ? Ouais, allez, dans l'axe, on est vraiment sur du travail qualitatif sur la fin du jeu, voilà, ok, c'est sur ma tête, d'accord, voilà, très bien, est-ce que tu peux prendre la face, parce que j'ai besoin d'autres formes, de quoi ? De la face, ouais, super travail, ça, c'est bien, super, voilà, ok, Ok, maintenant tu vas te donner un objectif, on va lancer dix fois, tu choisis une zone entre le bas de mon menton et le haut, et l'idée c'est de répéter dans la même zone, aussi bien sur ta trajectoire de balle, que sur la hauteur, tu peux avoir une courbe, tu peux avoir un lancer qui est beaucoup plus rectiligne, l'idée c'est de le répéter dix fois, d'accord, vraiment se donner cet automatisme, donc tu me dis, et on valide on valide l'objectif, six fois, ok, et où, en haut, entre ton menton et ta main, ah non, mais justement, c'est, tu me donnes la zone, là c'est trop large ici, entre ça et ça il y a 50 centimètres, au-dessus de ta tête, au-dessus de ma tête ici là, juste au-dessus de la tête, ok, allez, t'essaies de corriger, de dire ce qui ne va pas, c'est ma main qui n'a pas fermé la main, ok, c'est toi qui corrige tout seul, Baptiste, c'est toi qui valide, j'ai lâché à battre trop, ok, trop tôt, là t'en as réussi combien, ok, une sur trois, donne-moi ce qui est, le ressenti, essaye de me dire sur quoi tu vas devoir compter, là, ok, parfois, je vais, que je lâche plus, je vais, là où je vais avancer, pour avoir une cour courte, c'est du cas, tu devrais sortir le coup, ça, Rome, voilà, en. c'est quoi ! bon, onEO, c'est plus bon, justement, c'est plus bon, de ce n'est plus bon. ok donc là tu me dis ce qui va pas maintenant il faut que tu trouves le l'outil qui va te permettre d'améliorer on est d'accord donc il faut que tu trouves cet outil là qu'est-ce que tu peux faire garder les mains vers la cible donc tu vas garder les mains vers la cible ok puisque ton travail de doigt de poignet de coude c'est le même tout le temps ouais et l'autre peut-être que tu peux resserrer tes mains sur la fin pour bien pour bien valider la trajectoire de ton ballon et diminuer le fait que ça puisse partir à gauche ou à droite il va y avoir puissance plus ça risque de prendre la trajectoire de de tes mains mais et quoi d'autre est-ce que tu finis avec tes doigts là ils sont positionnés comment la télé démarque ok allez vas-y essaie de trouver moi je te dis bien aussi sur le ballon tu travailles pas avec ton poignet alors regarde tu l'es moi si je me positionne comme ça à un moment donné je vais casser le poignet et le ballon il reste dans l'axe donc je reste équilibré dans l'axe je casse le poignet pour amener cet effet de rotation et pendant ce temps là le ballon il reste dans l'axe donc les deux poignets se cassent pour avoir cet effet de rotation quand je fais une passe je fais pas ça on donne le ballon ça pour que la passe ait une trajectoire équilibré je vais casser mon poignet amener de l'amplitude et finir vers la vers la cible ou bien je traverse ou bien je finis vers la cible mais l'idée c'est de réussir à casser des articulations de telle manière à ce que la zone et reste là c'est pareil au dessus de toi et si ton ballon là si je casse pas et tu fais ça je suis mis mais finalement il ya tout qui se passe au niveau des coudes et des épaules c'est que sur ce levier là il faut que tu emmènes ici cette amplitude casser ton épaule casser ton coude poignet et je finis avec les doigts je casse je finis là tu vas emmener finalement beaucoup plus de précisions sur ton toucher ballon si tu fais une passe tu vas casser ton poignet c'est la même chose sur le sur sur le lancer d'accord allez vas-y oui volontairement je veux que tu te concentres sur le haut parce que le bas tu commences à être saisie tu peux faire le même exercice assis par terre c'est la même chose arriver avant l'entraînement et les demandes à un joueur tu vois ça questionne comment tu vas le casser c'est laquelle la main qui va recouvrir c'est la pousseuse ou celle qui disait donc vas-y faire recouvrir avant que j'ai fini ça va passer faire la recouvrir ça la recouvrir pour mal on a là voilà et pousse maintenant pousse voilà tu le sens le truc vas-y on fait d'équipe vas-y doucement la vitesse elle se met pas pendant mes pieds j'étais là vas-y ok donc là tu fais pas de vitesse mais non mais la vitesse ok ok on est d'accord vous pouvez que ça change ta relation au ballon tu le recouvres il y a cet effet de rotation maintenant t'es pas obligé de te mettre direct comme ça tu peux être droit comme tu es et pendant ta rotation aller chercher pendant ton amplitude aller chercher cet effet de rotation et recouvrir le ballon pendant la trajectoire en arrière ok allez vas-y tu vas te mettre à genoux maintenant sur le switch ball on va faciliter le travail pareil tu fixes ton bassin tu vas être un peu on va se relever progressivement vas-y et même travail on va se relever ça va que tu vas voir que si tu finis en déséquilibre avant c'est que t'es pas gagné une très bonne question baptiste allez maintenant il suffit de transférer oui c'est mieux allez essaie d'être précise je suis là je suis dans ton axe les épaules se ferment les couilles se ferment les mains finissent elles définissent le couloir la largeur ma largeur à moi voilà excellent travail demain tu n'as pas recouvert travail demain tu recouvres plus là tes deux mains elles partent comme ça tu lances finalement avec tes poignets et tes doigts sauf qu'il n'y a plus de rotation c'est tes coudes et tes épaules qui travaillent le plus fait travailler tes mains pareil j'ai du mal à finir voilà avec de l'amplitude la thia panique vitesse je casse je finis voilà excellent mais c'est ça la bonne sensation c'est celle là là t'équilibré attention reste gainé parce que quand tu pars comme ça tu ouvres le flanc ici t'es gainé tes hanches elles sont alignées tes genoux sont alignés tes épaules sont alignées le travail se fait en haut et c'est cet effet de rotation il est traversé par une barre qui est ton milieu d'accord il te traverse comme ça et l'imaginaire mais il faut toujours que le ballon reste dans cet axe là le menton la poitrine elle s'engage oui c'est mieux et valide bien laisse bien tes mains vers la cible valide le c'est ça qui va te permettre de savoir pourquoi ça va et pourquoi ça va pas oui c'est pas mal c'est bien oui c'est le meilleur lancer que t'as fait depuis le début tu l'as senti ou pas ? en terme de sensations ? non ? il faut que tu sois à l'écoute de tes sensations Mathis parce que je vais pouvoir te dire beaucoup de choses mais c'est toi qui sais quand ça va bien est-ce que tu... et la sensation elle est bonne là ou pas ? à côté de celui d'avant oui oui mais pourquoi ? bah c'est plus que j'ai bien fini moi ouais mais il y a tout ça il y a le travail de tes épaules il y a le travail de l'amplitude l'arc de tension d'accord tu arrives tu vas chercher en arrière c'est le moment où tu lâches le ballon mais si tu le lâches 10 cm ou 15 cm en zone et ça il faut que tu le ressentes c'est à dire que si je lance ça je sais très bien que ça ça va être la trajectoire de mon ballon si je finis là c'est la même chose sauf que 5 cm pour toi sur 1 m c'est 1 m 50 au bout de 15 m donc là il faut que tu sois précis toi au centimètre près j'ai presque même envie de dire au millimètre si ça part de tes mains tu dois savoir à quel moment tu arrêtes le ballon tes mains et ça va suivre la trajectoire tu dois le savoir et plus tu vas le répéter plus tu vas travailler comme ça plus les blocs et les livres qui vont travailler avec toi sur le même repère on est d'accord ou pas ? tu peux dire quand il est bien son lancer comme ça quand il regarde la vidéo il pourra mettre au ralenti le lancer qui est positif on est d'accord que ça marche ? oui ça c'est excellent là tu es équilibré c'est fluide tu ne forces pas et c'est précis oui voilà valide le bien parce que là tu es bien garde cette sensation là tu as la bonne voilà allez ferme à droite voilà voilà oui alors maintenant il faut que tu trouves la vitesse optimale parce qu'ils vont devoir avec toi ils vont devoir se timer tu vois donc il faut que tu trouves la vitesse optimale on est d'accord ou pas là-dessus ? l'optimal c'est pas forcément maximale mais l'optimal c'est au moment où je lance ils vont aller couper la trajectoire là où elle est au plus haut si je peux très bien lancer très vite et avoir une bonne trajectoire sans que ça corresponde au rythme donc l'idée c'est de trouver la bonne phase entre les deux au moment où je lance au moment où il va couper ils sont au plus haut d'accord ? ça c'était trop vite ça ? ça c'est toi qui le sais moi tu sais Baptiste ça ça va si c'est devant enfin si c'est en plus ou en même exactement tu vas prendre ton suisse moi je vais monter tu vas me mettre des deux pieds joints dessus en instabilité tu vas te gainer et voilà là tu te gaines et tu fais le même travail non 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 mais là je suis vraiment sur un travail du haut du corps de transfert et de la main il y a un très petit bout il y a un très petit bout c'est ce que j'ai dit je vais t'en faire tu fais le même travail c'est juste c'est ça c'est ce que j'ai dit euh c'est ça c'est ça c'est ce que j'ai dit Sous-titrage ST' 501